Si à Cotonou, au Bénin, il y a les mamabens, riches commerçantes de Pagne, à Abidjan et dans la plupart des villes ivoiriennes, il y a les femmes gouraux. Elles sont à l'initiative des marchés gouraux qui ne sont autres que des sites de commercialisation de produits vivriers. Elles, ces femmes gouraux, sont d'une bravo inégalable et elles l'ont démontré au plus fort de la crise politico-militaire que la Côte d'Ivoire a connue de 2010 à 2011. Au risque de leur vie, elles ont continué à desservir les différents marchés en vivres de toutes sortes. L'histoire des marchés gouraux a commencé à s'écrire avec Nantilou Rosalie lorsqu'elle crée, dans les années 70-80, le marché de vivriers d'Adjame Roxy. Roxy, du nom d'une ancienne salle de cinéma. Elle fut suivie par Madeleine Zamblélou qui en créa un autre à proximité du forum d'Adjame actuel. Le succès engrangé par les premiers marchés va emmener d'autres femmes gouraux à ouvrir des marchés semblables dans les communes de Marcory, Cocody et Yopougon avec des dénominations diverses. Ainsi, on a entre autres Cogesvi de Mme Vanier-Marceline à la gare d'Adjame, le loin de la gare Stif-Coccovico de la défunte Botti-Rosalie à Ingres et le Fena Covici de Mme Irié-Colette à Marcory, etc. Dans cet univers grouillant, nous sommes allés à la rencontre de Mme Vanier-Marceline, présidente fondatrice de la cojection des coopératives des vivriers de Côte d'Ivoire, Cogesvi et présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier de Côte d'Ivoire, Conavici, une structure créée le 25 août 2009 avec l'appui de l'Office de commercialisation et de production vivrière, l'OCPV. La Conavici regroupe les producteurs, commerçants, transformateurs et responsables des marchés du vivrier. Elle compte également 75 présidentes des marchés gourous. Étant donné, nous sommes déjà dans le milieu, on se connaît entre nous. On sait comment ça évolue rapidement. Il y en a qui vont en brousse, il y a des commerçants, de gros qui sont sur le terrain et les détaillants viennent s'approvisionner à ce marché. Souvent, d'autres planteurs peuvent nous appeler pour dire « Nous avons des productions, on ne sait pas où couler. » Et quand c'est comme ça, c'est difficile de connaître le nombre exact de planteurs et les commerçantes et celles qui font en détail. Parce que c'est tous les jours qu'on a des appels. « Nous sommes en même temps producteurs, transporteurs et commerçantes. » « J'ai deux hectares de tomates à tout maudit. » « Bon, souvent je m'associe à d'autres planteurs pour faire le piment, le l'aubergine. » Créer, gérer et pérenniser les marchés gouraux n'est pas sûrement une messe à faire. Tout cela exige courage, abdégation et privation de tout. Ce jour, 3 août 2016, c'est à 7h du matin que notre équipe de reportage se rend à la gare d'Ajamey. Déjà de 4h à 6h, l'essentiel des marchandises avait été débarqué et les détaillants servis. Nous avons alors la chance d'assister à l'arrivée du dernier camion du jour. Ce 25 tonnes est pleine à craquer, mais les sacs sont référencés. Madame Vanier n'est en fait pas que présidente de Coges Vici. Elle a aussi des magasins qu'elle nous présente. « Non, pas d'accord. » « Va dire, on a qu'il a à repayer. » « Il n'y a pas de quoi. 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 » « Non, 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 lui, c'est la même chose. » « C'est son pas son œuvre. » « Son œuvre. » « Mais ce qui préoccupe davantage les fondatrices des marchés, c'est la situation de précareté dans laquelle elles exercent leur activité. » « Sur nos marchés, on n'a aucun papier. » « On fait une demande à la mairie et on nous attribue ces places provisoires. » « Les terrains sont provisoires, c'est bien marqué sur les papiers provisoires. » « Les marchés gouraux sont devenus de grands pouvoyeurs d'emplois et d'acteurs majeurs en matière de lutte contre la pauvreté. » « Des diplômés du BTS, du BAC, etc. trouvent leur gagne-pain ici. » « Au-delà de tout, la présidente de la Sénavici souhaite pour la Côte d'Ivoire et surtout pour Abidjan, une plateforme des vivriers, un site du gros. » « Aujourd'hui, à la Sénavici, ce que nous demandons à l'État, c'est nous encadrer, nous donner au moins des ingénieurs qui peuvent nous encadrer dans nos champs et puis avoir le matériel pour qu'on puisse faire des grands champs. » « Et puis, peut-être aller voir aussi ailleurs comment les autres travaillent. » « Souvent, on tient des réunions avec le ministère du commerce, le ministère de l'agributure. » « Ils nous disent qu'il y a tel produit, tel produit qui manque sur le marché. » « Nous, on travaille sur nous-mêmes, sur ce que nous, on peut faire. » « Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de nous encadrer. » « Les gens ont tendance souvent à dire, aidez-nous, aidez-nous. » « Nous, on demande à ce qu'on nous encadre, qu'on nous donne. » « Ceux qui peuvent nous dire, à telle période, par exemple, le mois de janvier à février, quand tu fais la tomate, ça peut te donner tant en hectares. » « Et puis, on n'a pas les machines adéquatres. » « On travaille avec la Daba aujourd'hui. » « Nous prenons des jeunes pour nous aider à travailler. » « Avec ça, on ne peut pas avoir une bonne production. » « Il faut quand même avoir un encadreur, un enseignant. » « Et puis même, aller même ailleurs. » « Aller découvrir ailleurs comment les autres font. » « Comment les autres travaillent pour avoir aussi assez de production. » « On est, on est, on est. » « Alors, on est, on est, on est, on est, on est. » Sous-titrage Société Radio-Canada